... Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Chacun a son histoire avec le cancer. Voici celle de Audrey Samson. Tu as l'air d'une fille pépante, pimpante, en santé. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'aimerais ça que tu me racontes une partie de cette histoire-là, justement. En fait, on m'a diagnostiqué du cancer du sein, le sein droit, il y a un an. Puis c'est ça, dans le fond, je passe par une petite sorte d'étape pour en arriver là. Mais le début de tout ça, c'est vraiment... ça s'est passé le 25 avril l'année dernière. OK. Est-ce que le mot cancer du sein, l'expression cancer du sein, tu connaissais déjà? Est-ce que par ta famille, il y en avait qui l'avaient déjà eu? Écoute, je suis comme un... je sors de nulle part. Puis c'est un peu pour ça que ça a été long avant qu'on me diagnostique. On m'a suivi deux ans en me disant que je n'avais rien. Moi, je voyais la bosse. Ça a été compliqué de me faire diagnostiquer parce que j'étais jeune. Puis en santé, c'est deux réponses complètement. Ça va me dire que ça n'a pas de bon temps, on ne va pas avoir le cancer, même si on est jeune. Puis qu'on est en santé. Mais puisque ma famille n'en avait pas, je suis super en forme, bien, pour eux, il n'y avait rien. Puis finalement, bien, c'était vraiment ça. Il a fallu que je me chouque. OK. Donc, c'était pas... on ne traitait pas d'hypochondriaque, là. Tu sais, quand tu as su le résultat, tu as fait, hey, j'avais raison, je n'ai pas hipochondriaque. Voilà. OK. J'aimerais ça qu'on décortique un peu ça parce que là, tu as dit, il y a un an. Donc, est-ce que tu sors de traitement ou c'est arrivé il y a un an, les traitements? En fait, je sors de traitement. Le 20 décembre, j'ai terminé tous mes traitements. Juste correct pour Noël. Oui, oui. Je suis assez contente, en plus. Oui, ça a été compliqué, ça aussi. OK. Et là, donc, au départ, on remonte à il y a plus qu'un an, il y avait une basse sur ton sein. C'était quoi? Tu t'es faite l'auto-examen des seins, comme on voit. Écoute, je la voyais. Je la voyais plus. OK. C'était visite, la nuit. On ne voulait pas me faire de maman parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore, tu sais, dans le temps, je n'avais pas encore 30. Puis, à partir de, tu sais, avant 30 ans, on ne fait pas de nomographie, ça a de l'air. Fait qu'il faut que je me choque. Finalement, j'ai réussi à avoir une échographie puis une biopsie. Puis, c'était ça, là. C'est là que j'ai eu mon résultat, mais je la voyais clairement, la voix. OK. OK. Donc, ça a été plusieurs mois d'attente ou en quelques semaines, tu as eu la réponse? En fait, après, quand j'ai réussi à avoir mon échographie puis ma biopsie, ça a été la semaine d'après, je le savais, là. Mais avant ça, là, j'étais presque, je dirais, un, deux ans, là, à mon petit-né. Ça ne me créera pas, mais j'étais avec mon amie, ma cousine Sandra, puis on était dans le bureau. Moi, j'étais tellement sûre que c'était ça. Quand elle m'a annoncé le diagnostic, j'ai ri. Mon amie pleurait. J'ai pris la bonne Kleenex, j'ai laissé, je dis, ça va bien aller. Ah oui? Toi, c'était comme un soulagement parce que c'était enfin la confirmation de dire... On peut-tu me traiter, enfin? Oui. C'était plus... On peut-tu me prendre au sérieux, là? C'est ça. OK. Mais tu l'as su par téléphone? Non. Non, vraiment. J'étais dans le bureau du médecin avec mon amie. Il m'avait demandé de venir accompagner. Oui, bien, oui. C'était une bonne idée de ce qui va se passer, mais, tu sais, juste l'annonce, moi, je me... Bon, c'est Xavier. Puis, tu sais, j'ai tapé un centre tragédical, ça va bien. Oui. Puis, tu sais, quand le médecin te dit diagnostic, tu t'inquiétais plus de ton amie à côté de toi que ce que le médecin te disait. Oui. C'est spécial. Oui, c'est ça. Mais je suis vraiment à retardement aussi, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, j'ai vécu ma panique, si tu veux, mais vraiment longtemps après, là, j'étais dans un traitement quand je réalisais finalement, aïe, finalement, j'ai le cancer. OK. Mais oui, non, c'est le coup, je suis comme, ça va bien aller. Ça va bien aller. Je suis jeune, je suis en forme, en santé. Oui, mais c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un soulagement. C'est ça qui est drôle. C'est comme si, là, bon, enfin, crème et une croix, on va me traiter, tu sais. Donc, là, tu sors avec ta cousine du bureau. Oui. On retourne petit peu de temps à la maison, chacun de notre côté. Il faut annoncer ça aux autres. Oui. On l'annonce de quelle façon? Comment ça s'est fait? Écoute, je pense que j'ai fait ça bien poche. Moi, j'ai une famille, j'ai huit de frères. Puis, ma mère est décédée d'un cancer. OK. Ça fait que, tu sais, pour rassembler tout le monde ou appeler tout le monde, c'est un peu long. Fait que j'ai utilisé le groupe Facebook qu'on a annoncé. Un peu tout le monde était au courant de peut-être que ça se pouvait que j'aie ça. Fait que j'ai annoncé ça sur Facebook. Donc, à l'écrit. À l'écrit. Ça s'est fait à l'écrit. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? T'es restée ouverte? T'as attendu les réponses? T'as attendu... En fait, non. Je l'ai annoncé. Je l'ai fermé. Je ne voulais pas voir. OK. Hé! Chacun a sa méthode. C'est ça. Et là, par la suite, le téléphone s'est mis à sonner, j'imagine. Bien oui, bien oui, tout à fait. OK. Les gens qui t'ont accompagnée, qui t'ont entourée, là, on a parlé de ta cousine qui a eu une forte réaction, puis ça se comprend. Oui. Bien, t'es en couple? Oui, mais à l'époque, je ne l'étais pas, en fait. Puis ça, c'est wow, là, dans le sens où, tu sais, c'était une amitié que j'avais, puis finalement, ça a débouché là-dessus. Ah oui! Mais même lui, Sam, en fait, j'ai annoncé aussi parce que c'était mon ami dans le temps. Tu sais, il me l'a dit, là, tu sais, à l'époque, il était au magasin, puis tu sais, il est venu les larmes aux yeux, là, tu sais, il avait de la peine. Mais c'est ça, à l'époque, j'étais tout seule, puis ça, j'ai trouvé ça wow. Audrey, c'est fou, ton histoire. T'en es consciente. Oui. C'est... Il y a comme un côté magique aussi en même temps. Oui. Bien là, parle-moi de ton chum en ce moment, là, parce que là, ça l'est devenu au fil du temps, dans la dernière année, pendant que tu avais tes traitements, c'est ça? Oui. OK. Oui, c'est ça. En fait, le même, aussi étrange que ça puisse paraître, tu sais, il était venu me visiter quand j'ai été... j'ai eu une espèce de crise de douleur dans le dos à cause de ma chimiothérapie. OK. Je me suis ramassée comme une semaine à l'hôpital, j'avais rien à faire. Il est venu me porter des sushis. En tant qu'amille, là, parce qu'elle ne l'a pas. En tant qu'amille, là, complètement amie. OK. Puis il est venu me porter des sushis. Puis on a changé, puis tu sais, j'étais tellement mal à l'aise, tu sais, à l'époque, j'avais plus mes cheveux. Fait que, tu sais, plus de cheveux, plus rien. Juste ma perruque, elle rentre, tu sais, dans la chambre d'hôpital. Puis tu sais, j'étais comme... plus de cheveux, plus rien. Genre, le gars, il est beau, puis c'est mon amie. Puis là, je sais, comme, qu'est-ce que je fais? J'étais full mal à l'aise. Finalement, elle met la perruque, elle était là. Il paraît comme s'il n'y avait rien. Il paraît comme si c'était bien normal. Puis finalement, c'est ça. On s'est mis à se parler plus, puis à se déter. Dans le temps de ma chimiothérapie, mais tu sais, ce qu'il me disait, c'est que ça ne paraissait pas. Il me disait, tu sais, je n'ai pas l'impression que tu es malade. Je n'ai pas l'impression que, tu sais, que tu es en train de faire des traitements. Non, non, non. Il dit, tu sais, je n'avais pas... De la manière qu'il parlait, c'était comme si... Bien, comme avant, comme quand il m'a connue, puis que... Il n'avait pas l'impression d'être une malade. Mais ça, ça devait faire du bien de ressentir ça. Oui, mais... Parce que quand tu te regardais dans le miroir, tu as un crème. Je me détestais. Tu n'as plus de sourcils, tu n'as plus de cheveux, tu n'as plus rien. Mais c'est l'intérieur qui ressort dans ce temps-là. Bien, c'est ce que je pense. Il te voyait comme tu étais. C'est ce qu'il me disait, oui. Cheveux ou pas. Oui. C'est très beau, d'ailleurs, ces cheveux-là. Je dois te le dire, André. Donc, il a passé à travers ça avec toi. Oui. Puis là, il s'est dévoilé vers la fin. Comment c'est arrivé? En fait, c'est vraiment... En fait, je te dirais... Dans le milieu de mes traitements, où est-ce que là, on a vraiment comme... On a décidé d'officialiser le tout. On a mis ça sur Facebook. Oui, il a décidé d'embarquer dans cette aventure-là avec moi. OK. Bien, revenons à cette aventure côté santé quand même. Tantôt, on a parlé d'une série de traitements que tu as eus. Tu en as eu une autre série par la suite? Oui, c'est ça. J'ai fait de la radiothérapie. Après ma chimiothérapie, on me dit que finalement, mon cancer était trop intense pour juste la chimiothérapie puis la mastectomie. Puis pour être certaine, pour enlever tout, il fallait que je fasse des traitements de radiothérapie. Donc, j'avais 25 traitements à faire, mais ils me donnaient quatre semaines entre ma chimiothérapie puis ma radiothérapie. Mais à Québec, ils ne pouvaient pas me l'offrir parce que c'est trop plein. Il n'y a plus de place pour les patients qui veulent faire de la radiothérapie. C'est quoi la différence, Audrey, entre la chimiothérapie puis la radiothérapie? La chimiothérapie, c'est vraiment comme ce qu'on prend dans notre corps, dans les veines. La radiothérapie, c'est vraiment un rayon qu'on va aller brûler localement le cancer. OK. OK. Ça, c'était plus court comme laps de temps plutôt que la chimiothérapie? C'était plus intense à tous les jours, mais oui, plus court dans le temps. La chimiothérapie, c'était aux trois semaines, mais c'était vraiment intensif. Puis là, ils ne pouvaient pas me le donner comme à toutes les semaines parce que sinon, ça descendait trop mon système immunitaire. OK. Puis là, tantôt, tu me disais que tu étais en bas de 30 ans quand tu l'as su. Oui. Puis on t'avait dit qu'en bas de 30 ans, on ne passe pas des tests comme ça. C'est ça. Tu as eu ton 30 ans depuis ce temps-là. Oui. Où est-ce que tu étais quand tu as eu ton 30 ans? Je suis à Rimouski, justement, pour ces fameux traînements de radiothérapie-là. Ils m'ont envoyé là-bas, loin de mes filles, par chance, j'ai une amie qui est par là-bas. Mais j'ai fait aimer 30 ans, tout seul là-bas. À compter les jours pour être capable de revenir, je revenais le 20 décembre. Donc, c'était ça la date de tout à l'heure, le 20 décembre, c'était après tout ça. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle justement de tes filles, parce que là, elles sont jeunes. Mais est-ce que tu sentais qu'elles sentaient qu'il se passait quelque chose de pas correct? Oui, oui. Mais il est peut-être un peu jeune pour comprendre vraiment ce qui se passait. Tu sais, moi, je disais, maman est malade, elle va avoir des traitements pour essayer de guérir. Je ne pouvais pas lui dire, elle va guérir, c'est sûr, tu sais, tu ne peux pas dire ça à ton enfant, tu ne sais pas toi-même. Mais tu sais, je disais, bien, maman, elle se fait soigner. C'était correct que ça y allait. Mais ma pluie-vienne n'était plus capable de comprendre, mettons. Puis, en fait, ce qui l'a choqué, c'est que maman n'avait plus de cheveux. Je pense que cette image-là l'a vraiment choquée. Puis, elle ne voulait pas me voir sans ma perruque. Elle avait peur de moi. Ça, là, ça m'a tellement fait de la peine. Tu sais, quand je... La première fois qu'elle m'a vue sans cheveux, ils faisaient chou en plus, elle était. Elle a aussi mis à pleurer, elle a aussi mis la tête dans le divan, puis elle ne voulait plus me voir. Ah, oui. Puis, même le matin, quand je me levais, elle me demandait, crier, maman, t'as-tu mis ta perruque? Parce que, pas parce qu'elle avait peur de moi ou qu'elle ne me trouvait pas belle, mais parce que pour elle, je pense, c'était un symbole de maman est malade. Puis, je ne veux pas voir maman comme ça. C'est un espèce de déni. Fait que maman avec cheveux, c'est maman en santé. C'est maman en santé. OK. Puis, c'est ça. Puis, un moment donné, même l'été, j'étais dans l'auto, j'ai dit à Kélia, je peux-tu l'enlever? Tu sais, j'ai chaud, j'avais le nom qui me pissait dans le froid. Kélia, elle ne voulait pas. Mais lui, qui est la plus jeune, écoute, ça m'a vraiment comme... Elle dit à Kélia, elle dit, tu ne peux pas demander ça à maman de garder toujours sa perruque. C'est comme si tu lui demandais toujours d'avoir un chapeau. Elle, elle avait compris. Elle avait compris, c'est ça. Fait que, tu sais, finalement, là, ça a été... Tu sais, vers la fin de ma chimiothérapie, là, elle commençait à vouloir plus me voir sans cheveux. OK. Il y a eu de l'entraide, il y a eu du soutien. Sans que tu aies intervenu entre elles, elles se sont supportées. C'est beau quand même. Tu as aussi parlé, avant qu'on commence à traverser la passerelle, je ne sais pas si la caméra a été ouverte, mais on le redira au pire, qu'il a fallu que tu congèles des ovules. Parce qu'on t'a posé une question importante, justement. Oui, mais en fait, ce qui est arrivé, puis là, c'est un peu... Ça, ça m'a rentrée dedans, puis ça, ça a été vraiment difficile pour moi. On m'a dit, tu commences ta chimio cette semaine, mercredi. Puis, tu as une séance d'information avant, l'avant-midi, l'après-midi, on commence. Moi, je me déplace à Québec, je vais à la séance d'information. On m'apprend pendant la séance d'information que ça se peut qu'en ayant la chimiothérapie, je sois ménopausée. Mais je suis la plus jeune dans la pièce, puis probablement la seule qui ne l'est pas encore. Fait que, tu sais, moi, je pars à pleurer, puis là, je fais ça, ça n'a pas de bon sens. Vous ne pouvez pas me donner la chimiothérapie après-midi. Tu sais, tout à coup que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant, vous m'apprenez ça comme ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai l'intention de vivre après, là, c'est pas fini. J'ai des projets, là. Fait que, tu sais, je descends finalement à essayer de trouver quelqu'un qui peut m'aider avec ça, voir mon médecin quelque chose. Finalement, on réussit à me donner une infirmière pivot qui fait comme, bien oui, ça a du sens, ta question. C'est juste que nous, on prenait pour un kiké, tu sais. C'est correct. Fait que finalement, ils m'ont donné un rendez-vous la semaine d'après pour que je puisse aller à Procréa. Puis, évidemment, tu sais, là, j'ai commencé le processus pour ça, mais tu sais, ils ont retardé ma chimiothérapie de un mois. Mais tu sais, en accord avec les médecins, parce qu'ils me disaient, tu sais, ça se peut que, quand même, ton cancer, il est quand même agressif. Ça se peut qu'on puisse pas, qu'on n'ait pas le temps de le faire. En si peu de temps? Oui, parce qu'en un mois, mettons, quand ils ont fait mon écho, ma biopsie, versus quand ils m'ont opérée, déjà, ça avait... Tu sais, ça s'était rendu dans mes glanglions, chose qui n'était pas là avant. Fait que tu sais, ils me disaient, c'est quand même agressif, mais quand même, finalement, tu sais, on a pu le faire. Là, on attendait un mois pour pouvoir congeler mes ovules. OK. Donc là, tu as des ovules congelés en ce moment. Oui. C'est pas congelé à vie, là, parce qu'à un moment donné, le temps passe, puis ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Évidemment, il y a une partie qui a été quand même comblée par le gouvernement, parce que c'était dû à mes traitements, là, parce que c'est moi qui ai dû le payer comme je pouvais à l'époque. Je me suis dit, Dieu sait à quel point ça a été compliqué. Mais c'est ça, maintenant, ça fait un an que c'est congelé, maintenant, ça me coûte 300 $ par année pour pouvoir les gâtes et congelés. OK, d'accord. Alors, peut-être qu'un jour, ils seront utilisés. En fait, je peux dire, par miracle ou je sais pas quoi, mes règles sont revenues. OK, donc c'était une possibilité que tu sois ménopausée, mais finalement, moi, je pense que c'est l'amour. Eh bien, moi, je pense que c'est l'amour, puis, ben, honnêtement, là, on est en train d'essayer d'appeler. Non! OK, là, je pensais pleurer à cette émission-là, mais là, c'est pas pour la télévision. C'est mieux! Mais ton histoire est donc bien géniale! Ça va prendre un moment. C'est bon. On va me recueillir, puis on va repartir. Une fois la série de traitements terminée, la vie reprend pas son cours aussi rapidement. Toi, c'est le contrat qui est arrivé. Dans le fond, tes menstruations sont revenues, ton cycle est revenu. Est-ce que tu t'étais fait dire, attends un an, si jamais tu veux concevoir? Écoute, on m'a dit, on m'a dit, ce serait mieux d'attendre 12 ans. 12 ans? Oui, par contre. C'était, en fait, après avoir parlé à des gynécologues, tout ça, tu sais, ce qu'on me disait, c'est que ton cancer, il était pas localisé au sein. Il était aussi à ton arglion, ce qui fait que, s'il y a une récidive, ça peut être n'importe où. Ah oui? N'importe où, parce qu'il est dans tes limbes. Fait que, tu sais, les chances de récidive au sein sont pas nécessairement... Fait que, que j'attende, que j'attende pas, les récidives, il y a pas plus de chances de récidive dans deux ans que maintenant, ou que... Fait que, si je veux un enfant, plus j'attends, plus il y a peut-être des chances que j'ai une récidive, ou peut-être pas. Fait que, tu sais, on s'est dit, ben, t'as qu'est-ce que ça, j'attendrai pas deux ans pour attendre deux ans, puis là, on peut le faire. Donc, c'est ça, tu vas peut-être porter la vie pour une troisième fois au cours de ta prochaine année. Hé, c'est-tu pas un beau 30 ans? Finalement, tu as vécu ton 30 ans à Rimouski en traitement, mais tu surfs encore sur ta 30e année, là, fait qu'elle peut très bien se terminer, là. Hé, c'est génial. J'aimerais ça, justement, qu'on parle, ben, de l'avenir, là. Qu'est-ce que t'as... As-tu encore une bêtretesse à passer? As-tu des trucs... Oui, en fait, on est supposé, mais c'est vaut trois mois. De quelle façon? En fait, juste des... Des... Un examen d'outils? Une prise de sang et tout ça? Même pas, tu sais, on m'a dit, là, on va voir avec ton médecin, à tous les trois mois. Ils vont regarder tes symptômes. Malheureusement, s'il n'y a pas d'autres boss ou que j'ai pas des symptômes inquiétants, ils peuvent pas savoir si j'ai une récidive ou une autre. Fait que, tu sais, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il faut attendre. OK, ça va se manifester. Moi, je suis pas du genre à faire comme, ben, ça se peut jamais une récidive, je vais attendre voir si j'en ai une. Tu sais, pour moi, c'est fini. Oui. Puis, je... Je le constate, t'es bien vivante, ma chère. OK, oui. Et on le sait pas, tu portes peut-être la vie. C'est vraiment quelque chose. Sors des pronostics, là. Tu sais, on peut pas se fier à une moyenne d'âge de 40 ans. Tu l'avais pas, le 40 ans. Il y a plein de choses que t'as eues et qu'on connaissait pas, là. Ben, exactement. Tu sais, moi, c'était pas héréditaire. C'était pas non plus hormonal. Fait que, tu sais, c'est un cancer qui sort de nowhere, pas parce que j'étais pas en forme ou peu importe. Tu sais, il y a pas de lien à rien. Il y a pas de corrélation entre rien. Non. Tu l'as eue, t'as passé au travail, t'es fait fente de santé, t'es là pour nous en parler, partager ton histoire. Moi, j'ai adoré. J'espère que les gens ont aimé aussi de te découvrir. Moi, je vais continuer de te suivre. Parce que je veux savoir où est-ce que t'en seras dans 5 ans parce que là, ton avenir est déjà tracé puis il a l'air assez positif. Merci, hein? Oui. Hé, Audrey, ça a été un plaisir. Avec tout le monde aussi. Vraiment, je te souhaite le meilleur avenir. La famille va peut-être s'agrandir ou pas, ce sera la vie. C'est ça qui est important, c'est la vie. Merci beaucoup, Audrey. C'est un plaisir. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada